la consommation de podcast dans le monde elle est massive en chine c'est 10% de la population ça va presque dépasser les états unis l'année prochaine qui sont à 150 millions de personnes qui écoutent en france c'est un tiers de la population en italie ça va jusqu'à 35 40% le marché publicitaire allemand aussi c'est énorme enfin on est vraiment sur un mass média et ça c'est vrai que c'est important de le dire et de le redire parfois quand on discute avec des gens on a un peu l'impression de travailler dans la philatélie mais en fait on est quand même en train de travailler sur un mass média qui aujourd'hui est adopté par plus d'un quart des français bienvenue dans médiarama le podcast du futur des médias je suis françois des fossés et chaque semaine je rencontre des entrepreneurs des têtes penseuses et des experts de la galaxie média ce podcast est proposé par causa vostra agence de conseil tech et créative retrouvez nous sur causa vostra point com bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de médiarama j'ai le plaisir de recevoir enfin plutôt d'être reçu chez paradiso média studio paradiso média je sais pas pourquoi je je viens d'arriver le temps d'installation vous êtes en studio de paradiso média donc avec lorenzo benedetti qui est le fondateur de ce studio de podcast dont on va essayer de découvrir un peu l'histoire de plonger un peu dans l'aventure de paradiso lorenzo merci d'avoir accepté cette invitation merci de t'intéresser à nous et bien écoute c'est un plaisir on avait eu l'occasion un peu de discuter on a fait une table ronde il n'y a pas longtemps pour le geste parler un peu de podcast vidéo ce sera l'occasion un peu d'en reparler aujourd'hui et puis voilà ça faisait un moment que je voulais faire un épisode avec toi alors après tu n'étais pas toujours présent parce que tu as des grandes aventures aussi aux états-unis tu vois nous raconter mais là tu nous consacres un petit peu de temps ce dont je te remercie peut-être avant de plonger dans paradiso et puis donc de faire la carte d'identité qui est un peu le passage dans le médiarama est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours qui est assez riche tu as été notamment co-fondateur des studios bagel ouais ouais j'ai co-fondé studio bagel avec l'équipe de black dynamite à l'époque eric anzo est-ce que tu en as des des grands enseignements qui t'ont peut-être mené jusqu'à l'aventure de paradiso bah tu crois pas si bien dire il y a une il y a une filiation entre le travail qu'on a pu faire à l'époque sur la créateur économie avec ce qui se passe aujourd'hui donc la créateur économie youtube voilà vidéo principalement à l'époque c'était youtube aujourd'hui il y a beaucoup d'autres plateformes et ce qui se passe aujourd'hui avec la créateur économie audio et comment les talents les podcasteurs comme toi développent leur audience sur leur thématique et créer en fait un vrai business autour de leur de leur production et donc s'il y a beaucoup de similitudes je trouve et d'ailleurs on s'inspire aussi de nos expériences passées forcément et de la manière dont on travaille avec des indépendants c'était très tôt enfin je veux dire là tu parles de créateurs économie je sais pas à quel point il y a dix ans on a cité les dix ans du studio bagel cette année avec canal plus il continue d'ailleurs de faire vie cette marque glorieusement avec des marques comme hot ones je peux si tu as pu regarder fait la promotion de la sauce piquante excellent excellent rendez-vous sur youtube et d'autres d'autres séries voilà et donc avec tous les talents qu'on a connus à l'époque et aussi des nouveaux talents donc je suis très content de voir que cette marque a survécu tu continues de collaborer alors il y a des choses tu disais plus qu'à t'inviter non tu bosses un peu avec eux ouais on travaille avec canal plus alors c'est liesse bout de chiche qui est le nouveau directeur des programmes de canal plus et du studio bagel qui avec qui on collabore sur une série dont on parlera bientôt mais je peux pas t'en parler il est un peu trop tôt voilà mais en tout cas oui on bosse avec canal sur des séries de fiction petite carte d'identité de paradiso est-ce que tu peux peut-être nous raconter voilà rapidement la jeunesse et puis après quelques chiffres qu'on peut on est un peu ça en tête ce que c'est aujourd'hui paradiso alors paradiso on l'a créé en juillet 2019 alors tu as dit fondateur mais plus exactement cofondateur parce qu'il y a un on derrière exactement donc cofondateur avec louis d'aboussi qui était précédemment chez combini en charge des contenus là bas et benoît dunègre qui était chez hercule donc une société du groupe avas tous les trois on a des responsabilités assez différentes ben est plus sur la production et la direction artistique oui sur les programmes moi je suis sur la stratégie le développement et l'international et justement à l'international on a aussi emi norris qui est quasiment cofondatrice puisqu'elle est arrivée très peu voilà 9 10 mois après la création de la boîte pour ouvrir le bureau aux états-unis donc basé à los angeles aujourd'hui on a donc deux bureaux presque trois parce qu'on a une productrice qui est à new york yaël evenor et voilà et on est maintenant une quarantaine puisqu'on a accueilli dans le groupe il n'y a pas très longtemps la société binge audio on a pris une participation majoritaire annoncée en mars donc maintenant voilà on est on est plus de managers dans le groupe avec gabriel boy richard joël joël roenez voilà david carzon enfin voilà donc maintenant on est une belle équipe une quarantaine de salariés on fait une centaine de podcasts au total je pense que le catalogue centaine de podcasts maisons dans le catalogue de binge paradiso c'est assez colossal et bon après je te compte même pas le nombre d'épisodes parce qu'il ya des séries qui sont comme programmés c'est le plus gros podcast enfin studio de podcast indépendant je sais pas comment le dire mais alors je suis pas sûr en chiffre d'affaires alors en chiffre d'affaires c'est sûr en audience bah en fait aujourd'hui avec le classement acpm le dernier classement acpm on est on est bien positionné on n'est pas leader on n'a pas dit nos derniers mots sur les prochains mois je sais que c'est très fluctuant tu vois bien sûr d'un mois sur l'autre parfois voilà d'un mois sur l'autre il y a des groupes donc ça n'a pas vraiment de sens pour nous ce qui a du sens c'est la densité économique le fait d'en faire un vrai business et aussi l'expansion internationale qui nous caractérise avec la présence aux états unis et le fait que maintenant un tiers de revenus viennent de l'étranger et principalement de la langue anglaise d'accord ça ça pareil je serais curieux de savoir on est à combien des coûts de cumulé peut-être fourchette alors c'est acpm donc c'est c'est très public on fait 25 millions par an entre binge et paradiso surtout les flux avec évidemment les flux les plus connus côté paradiso on a le flux l'affaire la dernière série là qui est dans le top 5 apple podcast qui est tueur de drh qui est une histoire assez incroyable sur le premier serial killer de la crise voilà je le dis sans sarcasme mais voilà c'est une très belle histoire très intéressante et côté paradiso toujours on a aussi histoire pour enfants écoutés qui est dans un tout autre registre un des flux les plus puissants pour la jeunesse et puis après chez binge audio voilà on connaît tous les flux les plus historiques mais ouais les couilles sur la table le coeur sur la table à bientôt de te revoir et puis programme b voilà qui continue d'être vraiment dans le top des podcasts les plus écoutés de france dans cette centaine il ya du licensing aussi de contenu c'est peut-être c'est pas que des podcasts originaux oui on accompagne un peu la part de de parmi ces 100 alors c'est un historique global par an là paradiso a produit oui tu veux dire il n'y a pas une centaine de flux actifs non voilà c'est le catalogue mais qui continue de vivre le catalogue continue de vivre continue de faire des écoutes et c'est ça qui est intéressant après il ya certains podcasts qu'on peut pas comptabiliser dans la cpm pourquoi parce que c'est des podcasts qu'on a fait en exclusivité par exemple si je prends l'exemple de brut tous les podcasts sont faits avec brut pour spotify bah on sait pas comptabiliser dans la cpm et pourtant ça fait des centaines de milliers d'écoutes tous les mois on a la quotidienne de brut qui est un podcast d'actu qui cartonne et on a aussi défense de filmer qui est un podcast hebdomadaire qui porte le micro là où la caméra ne peut pas aller et ces podcasts là ne sont pas comptabilisés dans nos audiences donc il y a des podcasts en exclu avec les plateformes que ça soit spotify mais j'en peux citer aussi visible amazon 10 heures il ya des podcasts qui sont multi distribués donc comme ceux que j'ai cité avant donc là ceux que j'ai cité c'est ceux qui sont dans le classement c'est ceux qui sont multi distribués donc nous nous produisons à 100% et qu'on distribue largement sur toutes les plateformes et après il ya des podcasts qui ne sont pas revendiqués par paradiso parce qu'en fait ou par binge parce que là nos marques médias s'effacent au profit de partenaires comme par exemple ubisoft en marque blanche voilà en marque blanche ou tout en les signant parce qu'on est toujours présent dans le crédit mais en tout cas c'est la marque média ou la marque tout court pour qui on travaille qui qui va prendre le dessus et c'est le but en fait de l'opération oui puisque j'imagine en plus paradiso maintenant ça ça a un nom comme qui en tout cas dans l'industrie retentit vous n'êtes pas juste un studio de marque blanche en tout cas je reviens surtout de marque blanche c'est intéressant pour une marque aussi que votre nom apparaît c'est presque un peu une caution alors pour le public on va dire que l'effet sera modéré par contre c'est sûr que ce qui est intéressant de travailler avec nous c'est plutôt les réseaux qu'on peut avoir de promotion que ça soit à l'intérieur de ce qu'on appelle nous le paradiso network c'est à dire tous les flux de podcasts qu'on a nous permettent de faire de la promotion de grosses casse mots de pousser un lancement un podcast de marque voilà exactement enfin quand je dis podcast de marque ou un podcast de brand content enfin éditorialisé donc c'est surtout là dessus que les marques on le déclic et puis évidemment sur les là ici aujourd'hui tu es dans le studio b de paradiso média c'est aussi voilà dans ce studio là qu'on fait des podcasts pour des marques comme hermès comme petit bateau comme d'autres d'autres marques avec qui on collabore régulièrement et binge à ces studios aussi dans le 19e arrondissement voilà avec son sa possibilité aussi de d'action sur ses champs d'action sur ses champs on a on a on a un bon positionnement je pense que binge est beaucoup plus positionné sur le talk le son rapport au talent aux journalistes nous on est un peu plus sur le storytelling l'histoire et les choses un peu plus narrées là où il y a une un peu plus d'écriture et de scénarisation donc ça tu entends t'anticiper voilà c'est la question après sur la complémentarité en tout cas de binge il n'y a pas que ça comme complémentarité mais comme on parlait de podcast de marque c'est un peu pour te donner un éguillage c'est effectivement intéressant les canaux d'acquisition principaux quand on a pour paradiso d'où vient le trafic c'est du bouche à oreille vous faites de le tu veux dire comment on fait la promotion de nos podcasts oui et puis d'où vient l'audience en fait alors si tu le sais alors en termes de plateforme en termes de proportion on est à peu près à alors binge paradiso les deux ça je te donne des chiffres consolidés on est à peu près à 40% qui vient de spotify 40% qui vient d'apple podcast c'est le même poids aujourd'hui ouais à peu près quasiment sur nos podcasts en tout cas à peu près et ensuite le 20% restant c'est les autres plateformes d'easer et toutes les autres plateformes de distribution de podcasts après ce qui est intéressant il y a une étude récente j'essaierai de retrouver les crédits si tu veux pour la citer mais il y a une étude intéressante sur justement les podcasts qui ciblent le Gen Z où là on voit bien que le vecteur en fait de découverte sont les médias sociaux et donc que ce soit youtube tiktok instagram sont utilisés aujourd'hui pour de la découvrabilité et font beaucoup en fait dans la promotion des podcasts sur ces cibles là je parle pas de manière généralisée parce qu'il y a d'autres études qui montrent que les effets sont assez modérés mais par contre sur les Gen Z c'est hyper hyper significatif et du coup nous on investit de plus en plus ces canaux là pour faire la promotion de nos podcasts on va faire des investissements en 2024 sur de la vidéo notamment on parlait du podcast vidéo ensemble ouais exactement comment tu peux promouvoir justement sur les réseaux il faut donner un peu de matière donc ça peut passer par des vidéos ça peut passer par ce genre de choses qui aident un peu la viralité du podcast et aller acquérir de l'audience complètement je pense que ça va devenir complètement obligatoire d'être omni-canal comme on le disait à la table rond du geste pour ceux qui veulent écouter le replay de pouvoir avoir des studios équipés de vidéos et évidemment d'audio comme ici pour pouvoir faire d'un coup un enregistrement comme on le fait là mais en même temps une vidéo sur youtube en même temps du clipping sur tiktok ou sur instagram ou sur snap pour pouvoir faire découvrir mais aussi donner une opportunité de consommation différente et de monétisation différente oui puisqu'on sait aussi que les vidéos monétisent mieux quelque part en proportion audience monétisation non pardon mais en tout cas les RPM vidéos sont plus faibles que les RPM audio mais par contre c'est vrai qu'il y a des effets de masse en vidéo principalement issus de la viralité c'est beaucoup plus facile de rendre une vidéo virale que rendre un podcast viral les plateformes de podcast ne sont pas faites pour la capitalité voilà la croissance de l'audience par c'est pas une précision effectivement et donc forcément les audiences sont plus par communauté par niche donc c'est des grosses niches parce que le podcast le plus écouté de France sur ACPM c'est Hugo Descripts c'est je pense 1 million 4 juste sur un podcast donc c'est quand même pas rien mais c'est sûr que si tu vois les audiences d'Hugo Descripts je vais pas citer ces audiences je les connais pas mais en tout cas j'imagine que si on va se pencher sur ces audiences vidéos riche total voilà ça doit être beaucoup plus mais en tout cas voilà c'est important de préciser je disais que l'audio a plus de valeur aussi je pense pour les annonceurs c'est pour ça que c'est plus cher parce que c'est un média qui est plus captif qu'on va écouter plus longtemps avec une complétion plus importante qui va cibler aussi des cibles plus chères parce que plus éduqués avec plus de pouvoir d'achat parce que c'est la réalité aujourd'hui de ceux qui écoutent les podcasts oui complètement le coeur de cible des podcasts est 25-45 plutôt urbain avec un fort pouvoir d'achat abonnés à des offres de SVOD donc on sait que c'est des gens qui vont consommer et donc ce sont des cibles qui sont plus chères parce qu'elles sont plus responsables des achats que les cibles vidéo c'est quoi le modèle d'affaires de Paradiso ? alors il n'y a pas un modèle d'affaires de Paradiso là aussi je vais reprendre le parallèle avec la créateur économie si tu demandes à un créateur c'est quoi sa source de revenus principale il ne va pas t'en donner une il va t'en donner plusieurs et je pense que c'est comme ça que fonctionne le business model du podcast nous on en a plusieurs on en a 4 ou 5 donc il y a évidemment la publicité la publicité aujourd'hui c'est 30% des revenus du groupe donc c'est pas négligeable c'est quelque chose sur lequel nous on s'était pas ouvert quand tu dis la publicité c'est vraiment du sponsoring c'est pas le brand content c'est vraiment l'achat média de nos audiences enfin les audiences de nos podcasts qu'on commercialise auprès d'agences médias d'annonceurs etc qui vont acheter de l'espace donc la vente d'espace c'est 30% de nos revenus et ensuite on a 40% des revenus restants qui sont issus de ce qu'on appelle le production services donc la production des services de production donc ça peut être pour des plateformes comme Spotify, Amazon Music qui vous commandent qui nous commandent avec qui on collabore sur la fabrication de séries voilà je parlais de Brut tout à l'heure chez Binge il y a d'autres exemples que ça soit le podcast dont Binge fait la production exécutive Canapé 6 places de l'ENA Situation voilà ça c'est de la production de services ça peut être des marques aussi c'est Binge qui fait ça ? qui fait la production exécutive qui fait la production exécutive ça peut être des marques aussi comme j'ai cité tout à l'heure Hermès Hermès qui commande une, deux saisons enfin une saison de podcast ça c'est quelque chose qui va faire 40% de ce qu'il va faire le reste c'est ce qu'on appelle public donc c'est le podcast sur scène c'est les abonnements donc nous on a une offre qui va à destination du public plus jeune donc les enfants de 3 à 9 ans et leurs parents d'ISO ça c'est une source de revenus directe donc qui vient du public mais au même titre que t'achètes tes places pour aller voir Victoire Toyon sur scène enregistrer son podcast c'est voilà et après donc le dernier la dernière partie c'est tout ce qu'on appelle nous diversification autour de l'IP autour de la propriété intellectuelle c'est une proportion aujourd'hui de nos revenus qui est assez faible on va dire autour de 5% mais qui est la plus prometteuse cette année Paradiso a annoncé en janvier le tournage de notre premier long métrage dont on est coproducteur avec Ciné France TF1 le pacte donc c'est le podcast Antongue au pied de l'Himalaya qu'on a fait il y a un peu plus de 2 ans qui est adapté en fiction pour le cinéma donc c'est pas un projet hypothétique c'est un projet qui est le premier film de John Wax qu'on avait vu en coréal sur tout simplement noir qui a été au César et donc voilà ce premier film c'est une première source de revenus pour nous dans ce département là il y a le bouquin issu de mes 14 ans avec Gallimard Jeunesse qui vient de sortir un roman graphique Binge Audio sort il y a carrément une filiale d'édition qui sort la collection de livres de victoire voilà le bouquin Les couilles sur la table s'est écoulé à des dizaines de milliers d'exemplaires donc c'est des sources de revenus non-exemplaires donc c'est je dirais par ce faisceau de revenus que nous réalisons le modèle d'affaires et que les sociétés sont viables et c'est pas compliqué enfin tu vas me dire que non vous savez faire bien sûr mais d'avoir justement cette multiplication pour une société t'es relativement jeune t'aurais l'impression de te dire bon bah faut se focus sur quelque chose etc là j'ai l'impression qu'en face de chacune de ces lignes de revenus faut une équipe c'est pas les mêmes métiers c'est des choses un peu différentes vous arrivez à optimiser t'as l'impression d'être bon sur chacune de ces lignes écoute c'est difficile de te répondre non on peut toujours être meilleur après je pense que c'est très simple c'est très opportuniste quand t'es proche des créateurs des talents des gens qui font le podcast et de l'histoire qui est racontée je pense que t'es aux premières loges et donc t'es le mieux placé pour réaliser en fait et pour profiter de toutes les sources de revenus qu'il peut y avoir je prends un exemple mais quand tu vends quand tu produis en fait le flux l'affaire c'est toi qui es le mieux placé pour expliquer pourquoi c'est intéressant pour un annonceur d'aller dessus donc quand tu es proche d'un talent c'est comme ça que tu arrives à lui faire comprendre qu'il faut mobiliser sa communauté pour faire la promotion d'un bouquin ou travailler à l'adaptation de son projet en film ou en série donc nous en fait on se voit comme une société qui fait de la monétisation autour de la création et donc on est en ce sens on est autour des services autour des artistes comme des maisons de disques c'est hyper réducteur de dire que vous êtes un studio de podcast aujourd'hui on se conçoit plus comme un réseau et comme un peu une major du podcast modestement dans le modèle quand tu vois comment fonctionne par exemple un believe autour des artistes ils sont là pour proposer des services à des artistes avoir différentes expertises justement être un peu un espèce de pardon pour les anglicistes mais être un peu un one stop shop pour tous ces talents qui ont besoin en fait qui peuvent pas développer une expertise c'est pas leur métier c'est pas leur envie il y a des talents qui peuvent le faire eux-mêmes je prends l'exemple de Clémentine Gallet que j'admire beaucoup avec son podcast Bliss Clémentine elle a vraiment bâti cette expertise autour de son podcast mais il n'y a pas tous les podcasts ne sont pas Clémentine Gallet Bliss donc ils ne peuvent pas tous si tu veux développer toutes ces expertises et surtout avoir les moyens de le faire donc nous on est là en fait pour aider ces créateurs à transformer leur podcast en business et à leur proposer toute cette expertise là c'est comme ça je pense que vous êtes un peu à Cosa Vostra aussi sur un positionnement alors peut-être un peu plus sur la monétisation oui sur Orson Media en tout cas sur d'autres spécialités peut-être le business oui voilà d'autres verticales mais il y a un peu ce modèle là après peut-être moins sur la notion de ces talents après on en a quelques-uns mais ces talents justement tu peux nous en parler c'est des gens qui viennent vous voir que vous allez chercher aujourd'hui toi tu te dis bah tiens il faut que j'aille ma ressource demain c'est plus j'ai de talent plus j'ai de matière entre guillemets vous allez les chercher ils viennent à vous alors il faut il faut maintenir une part de création parce que si on est que et c'est pour ça que ce que je viens de dire peut être aussi un peu contredit mais en fait plutôt complémenté par le fait qu'un studio doit rester une marque inspirante si Paradiso ne produit plus rien en propre mais ne se contente que d'être justement artiste de service en proposant des services à des artistes en fait quelle est la valeur de la marque Paradiso et qu'est-ce qu'elle peut projeter je prends un exemple pareil une société que j'admire beaucoup aux Etats-Unis A24 s'est positionné à un rôle de producteur mais aussi de distributeur mais c'est aussi par son positionnement et les films qu'ils ont pu défendre qu'ils ont constitué cette image donc nous c'est pareil nous on a besoin d'avoir des marques programmes qui sont très fortes que nous dont on fait la promotion et dont on fait la production et à côté de ça dans le sillage de ça évidemment on peut pas je vais être un peu cash mais c'est très compliqué d'arriver à rentabiliser une société quand tu fais 10 podcasts par an donc il faut en faire beaucoup plus si tu veux avoir une ambition justement de peser en tant qu'acteur il faut avoir un large nombre de podcasts mais l'équation c'est comment arriver à produire 40, 50, 100 podcasts par an ce qui nous permettrait en fait de vraiment avoir un modèle d'affaires viable tu peux pas le faire c'est pas possible donc qu'est-ce que tu fais tu fais de la distribution justement tu vas aider des podcasters à être mieux représentés à profiter plus des opportunités que le marché leur offre et justement à essayer de coaguler le marché concentré et voilà et être une force de monétisation pour le plus grand nombre moi c'est comme ça c'est comme ça qu'on raisonne si tu veux aujourd'hui et je pense que je crois dans les deux modèles soit t'es une Clémentine Gallet et t'es de ton côté tu as un podcast t'es concentré sur ton business et sur ton podcast et toutes les diversifications que tu peux faire autour soit t'es une société qui a vraiment un large éventail de podcasts et c'est comme ça que tu t'y retrouves parce qu'au final les sociétés qui sont au milieu entre les deux elles y arrivent elles ont du mal et c'est pour ça qu'il y a eu des concentrations et c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui décident de perdre leur indépendance ou de s'associer à d'autres parce qu'elles ont pas le volume suffisant ou l'attractivité ou les deux pour être maintenus c'est le cas d'un binge par exemple j'avais eu Joël sur Mediarama parce qu'effectivement cette concentration elle a eu lieu je ne sais pas si elle est finie après j'ai l'impression que toi tu as une vision assez business tu vois assez ouvertement etc est-ce qu'il n'y a pas eu justement dans les studios de podcast une vision un peu trop journaliste on fait du beau on fait des trucs un peu bien et pas ce côté tiens j'ai une vision il faut qu'on soit ultra structuré il faut un volume minimum pour être rentable etc je pense qu'il ne faut pas opposer business et création il ne faut pas opposer journalistes et business en France en Europe aux Etats-Unis il y a des contre-exemples il y en a plein on en a plein donc moi je ne suis pas le grand satan du business et en face des journalistes qui vont essayer je pense que les journalistes comprennent les enjeux financiers je pense que les journalistes comprennent la monétisation et tout ce que ça peut avoir comme conséquence de gérer un studio et d'avoir une stratégie nous on partage la stratégie avec les équipes on échange et dans les équipes je n'ai pas que des journalistes j'ai aussi des techniciens et ces personnes-là participent aussi à l'élaboration de la stratégie pour revenir à ta question en fait la concentration elle est nécessaire parce que le marché en France il n'est pas extensible et surtout il n'est pas assez mûr donc c'est pour ça que nous grâce aux Etats-Unis grâce à notre présence sur des marchés ultra mûrs et ultra porteurs on arrive à avoir du fuel qui nous vient d'ailleurs mais c'est très compliqué pour les boîtes en France parce que il n'y a pas d'aide à la création il y a encore beaucoup d'annonceurs assez timides pour aller basculer massivement leurs investissements évidemment on a un tissu assez important de radio en France mais ce n'est pas pour autant que les studios de podcast n'ont pas leur mot à dire et n'ont pas une viabilité je veux dire aujourd'hui il y a des voix il y a des cibles il y a des propositions aux marques qu'aucune radio peut faire et que Paradiso Binge peut faire et c'est ça notre proposition de valeur il n'y a pas de radio aujourd'hui que tu peux aller voir quand tu es un Ubisoft par exemple et qui peut te faire des podcasts en 5 langues te créer 5 flux de podcasts en moins d'un an et avoir les audiences qu'on a dans des pays comme le Brésil l'Allemagne la France et ça je ne pense pas qu'il y ait des groupes radio qui soient capables en tout cas en Europe de l'adresser donc je pense qu'on a vraiment une carte à jouer et c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on a comme projet commun avec Binge en se rapprochant l'excellence journalistique qu'il y a là-bas l'excellence journalistique qu'il y a ici la stratégie de programme commune puisqu'on est quand même très proche depuis le début même si on a des combats différents et des sujets différents mais on a une complémentarité nous on est allé très fort sur les plateformes l'international l'adaptation audiovisuelle eux ils sont allés très fort sur l'édition les podcasts de talk la médiatisation la monétisation par les marques et le brand content et la force de ces deux groupes là c'est justement comme tu disais tout à l'heure comment on peut acquérir tous ces savoir-faire Binge et Paradiso les avait et donc la synergie fait que maintenant on a un peu toutes ces cordes à nos arcs ok écoute très clair je reviens une seconde un peu en arrière qu'on parle un petit peu d'édito tu l'as dit donc il y a des talents mais il y a aussi des productions est-ce que tu peux nous raconter un peu comment naît un projet de podcast chez Paradiso bien sûr alors chez Paradiso nous on avait d'abord une approche qui était très série limitée parce que venant de la télé depuis voilà 15 ans moi j'avais une approche un peu à la Netflix ou à la Canal où t'as une série t'as un concept tu vas le décliner sur 8 épisodes donc en fait au début on s'est lancé avec la volonté de faire un peu du Netflix de l'audio en distribuant nos séries un peu sur les plateformes en pensant que ces plateformes en fait étaient faites pour accueillir une forme d'éditorialisation qui allait nous pousser oui on a fait des succès grâce à ça mais 14 ans c'est né dans une stratégie de série limitée en tant qu'au pays de l'Himalaya qui est adapté au cinéma c'est fait dans une stratégie de série limitée donc c'est très bien pour développer ce qu'on appelle de l'IP donc la propriété intellectuelle mais par contre pour développer de l'audience c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que trop court parce qu'il n'y a pas assez de rendez-vous exactement on a tout dit pas assez de rendez-vous une période de diffusion trop courte donc tu t'abonnes à notre flux tu vas écouter 8 épisodes puis après il n'y a plus rien c'est fini donc qu'est-ce que tu fais tu te désabonnes donc en fait alors après il peut y avoir des gens qui peuvent retomber sur ce flux oui mais en tout cas tu crépasses voilà et dans le monde entier tout le monde a commencé à se dire la même chose moi je faisais des festivals de podcast que ça soit le podcast show l'année dernière ou même Third Coast ou des festivals comme ça et tout le monde se disait ah ouais les séries limitées c'est quand même super mais comment on fait pour faire de l'audience quand on veut faire des contenus exigeants en fait il y a une espèce d'intelligence collective et nous on a shifté à ce moment là notre stratégie électorale à peu près il y a un an et demi avec Louis Daboussi qui a vraiment porté cette stratégie avec Suzanne Collin ici et toutes les producteuristes du studio en disant bah voilà on va créer des verticales dans ces verticales qui vont être des ombrelles on va développer plusieurs séries limitées par an et c'est ça qui va faire le meilleur des deux mondes tu as à la fois ce qu'on appelle un peu dans le jargon des podcasts always on donc des toujours actifs et en même temps une diversité et donc une création et surtout un accueil de projet un peu comme si t'avais une chaîne Youtube par vertical ouais c'est vraiment dans cette chaîne Youtube un centre vertical exactement donc on a maintenant plusieurs verticales on en a une qui s'appelle L'Affaire donc j'ai parlé tout à l'heure avec voilà plusieurs séries qu'on fait par an là on en a ces trois cette année on a une verticale qui s'appelle L'Histoire on va essayer de s'intéresser à des pas de côté un peu sur l'histoire de France on a fait par exemple un podcast qui s'appelle Fragments d'Algérie qui est assez remarquable ou un podcast qui s'appelle Réparation sur la question des réparations de l'esclavage où voilà on s'intéresse à ce sujet là on a un flux de podcast qui s'appelle Le Journal où là on est beaucoup plus sur des thématiques intimes donc c'est là dessus on a fait mes 14 ans mais en fait on a continué avec Free From Desire et La Bienvenue Bébé qui est le dernier né si je puis dire de cette série là et ainsi de suite on a un flux de podcast qui s'appelle La Fiction où on fait que de la fiction donc voilà on a verticalisé pour nous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes et de faire de l'audience avec ces séries limitées donc ça c'est notre stratégie à nous Paradiso Binge à plus une stratégie je laisserai Joël si tu veux lui passer un petit coup de souffle pour faire un insert dans ton podcast t'expliquer Joël et Gabriel mais eux ils ont plutôt une stratégie autour des talents donc c'est surtout très incarné et c'est autour de ces talents là qui savent très bien accompagner qui créent des verticales avec des podcasts qui sont parfois sur plusieurs années ok est-ce qu'il y a des t'en as cité plein mais vous avez des thématiques tu saurais dire un peu est-ce que vous pouvez tout faire demain ou est-ce qu'il y a des thématiques quand même un peu un peu phares une sorte de ligne éditoriale même si le terme n'est pas forcément le plus adapté nous ce qui nous intéresse c'est de faire émerger des voix qu'on n'entend pas ailleurs si c'est pour faire de la sous-télé ou de la sous-presse c'est très compliqué d'émerger il y a une offre qui est pléthorique de séries de podcasts de bouquins de BD de ce que tu veux qu'il faut vraiment que ça soit des choses qu'on n'ait pas entendu ailleurs et qui portent un regard sur la société qui est pour nous éclairant donc on est vraiment souvent entre le positionnement original et le décryptage voilà donc typiquement l'affaire dont je parlais tueur de DRH c'est très surprenant quand je te le dis comme ça justement c'est ça qui nous intéresse c'est d'arriver à aller questionner quel peut être l'effet de la crise sur une personne qui se fait licencier et comment il en arrive à commettre en fait l'irréparable en allant carrément vers le crime alors qu'à la base on parle de crise économique pour moi c'est c'est justement ce caractère un peu surprenant de ce pitch qui nous plaît et surtout ce qui peut révéler de la société et du comportement des individus et ça tu essaies de le transmettre au talent où ils arrivent avec un pitch un peu structuré où c'est un peu les accompagner un peu là-dessus comment ça se passe généralement justement cette partie de talent ouais alors ça va dans les deux sens ça peut être nous qui avons une idée et on va chercher un talent d'accord et on va avec alors quand je dis talent ça peut être un incarnant ou quelqu'un qui va aussi écrire et incarner c'est pas figé tout ça vous êtes très ça va dans les deux sens c'est soit alors il nous arrive par exemple si je prends l'exemple de Bienvenue bébé c'est l'histoire d'Aline Maillard Aline Maillard elle est voilà elle s'est questionnée sur son asexualité elle a écrit des bouquins elle est voilà journaliste etc elle est venue voir Suzanne Collin donc qui est adjointe de Louis sur la direction éditoriale et productrice et ce projet s'est fait entre elles et c'est né en fait de leur discussion de leur débat pour arriver au format qui est écoutable aujourd'hui t'as des projets qui arrivent à des stades quand même assez comment dire tôt dans leur processus créatif et nous on est là pour justement les aider à se structurer on prend pas des projets tout fait les gens ils viennent pas avec des épisodes en mode salut est-ce que tu peux diffuser notre podcast nous pour les podcasts qu'on va financer qu'on va diffuser l'équipe ici est très impliquée très tôt voilà très tôt et on est pas des distributeurs pour ces podcasts là on est vraiment des producteurs main dans le cambouis Théo que tu vois derrière à travers la glace il fait voilà il fait la réelle de certains podcasts donc c'est quand même très c'est comme un studio vraiment qui va prendre un sujet et différence avec un label peut-être exactement là où en fait maintenant on commence à accompagner des talents qui ont déjà des podcasts qui ont un certain niveau d'écoute et on va les aider à se développer on va les aider par exemple on va leur proposer les services du studio on va les aider à mieux se monétiser on va les aider à être mieux mis en avant auprès des plateformes ça c'est un autre métier de distribution c'est un autre métier plus vraiment sur la distribution et là dessus on n'est pas dans une logique de revendication d'un label on laisse le talent se mettre en avant lui-même et nous on est là dans l'ombre juste pour l'aider à grandir ok très clair top on a beaucoup parlé de l'international d'ailleurs tu l'as dit vous avez un bureau à Los Angeles et une moitié à New York et ça ça arrivait très tôt c'est par l'histoire ou est-ce que c'était direct en se disant ce sera un avantage concurrentiel souvent ça arrive plus tard il y en a peu qui le font réellement tu vois c'est assez original ça apparaît un peu fou mais en fait c'est pas si fou et c'est même plutôt assez raisonnable pourquoi ? parce qu'en fait la plupart du temps effectivement comme tu le dis déjà tu développes bien ton business en France et ensuite tu t'exportes mais là la question c'est que considérer que le marché du podcast est déjà est global d'emblée et qu'on se positionne sur un marché global avec minorer la barrière de la langue oui oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui nous on a considéré en janvier 2020 quand on s'est lancé donc il y a 3 ans quand on s'est plus de 3 ans quand on s'est lancé aux Etats-Unis on a considéré qu'il fallait qu'on soit sur le plus gros marché du podcast c'est un non-sens aujourd'hui d'avoir une ambition pour un studio de podcast et de ne pas être présent sur le premier marché oui c'est un peu tout le problème des start-up françaises est-ce que tu quelque part est-ce que c'est le marché français ou est-ce que c'est le monde mondial mais l'autre élément qui nous a conduit à faire ce choix peut-être fou c'est que les barrières à l'entrée justement ne sont pas comme demain tu veux te lancer dans le retail aux Etats-Unis c'est très compliqué en termes de capitaux de connaissance du réseau donc en fait tu te dis ouais il faut que je sois sur le plus gros marché mais tu peux pas y aller parce que t'as pas l'argent là pour le podcast alors oui certes les salaires aux Etats-Unis sont 3 à 4 fois plus importants que les salaires en France parce que voilà pour plein de raisons qu'on va pas évoquer ici parce que c'est un autre sujet mais ça reste quand même des barrières à l'entrée de beaucoup plus faibles oui tu peux produire entièrement ici inscrire ton flux sur Spotify sur Google Podcast Apple Podcast et c'est parti t'es au même niveau que les autres exactement nous ce qu'on a fait c'est qu'on a concentré l'édito et la vente donc tout ce qui est sales et édito là-bas parce que c'est des choses qui sont très importantes d'être sur place parce que t'es en lien avec les talents qui vont faire ton podcast et t'es en lien avec les acheteurs potentiels qui vont soit t'acheter de la pub soit t'acheter le podcast les acheteurs de Amazon de Spotify de Audible donc on a choisi d'avoir une équipe très commerciale et créative mais pas évidemment de studio pas évidemment d'un gson pas évidemment de monteur toute la post-production tout le mixage toute la musique tout ce qui fait en fait le plus vrai coup c'est fait exactement on externalise dans des pays pauvres comme la France et c'est ce qui fait notre compétitivité par rapport aux studios aux Etats-Unis et sur 4 podcasts qu'on a sortis là-bas je te parle en multidistribution parce qu'après on en a fait d'autres qui ont vendu à des plateformes il y en a 2 qui ont été sélectionnés à Tribeca et 1 dont on va annoncer cette année qu'il est acheté dont les droits sont achetés par un gros streamer pareil je te garde des scoops pour la prochaine mais donc tu vois sur 4 podcasts on en a 3 qui ont eu une visibilité dans un major festival et qui sont achetés par une plateforme très très connue de streaming et après les autres on les a faits avec un business model de producteur donc avec un pré-financement de Spotify de Audible là on vient de lancer sur Audible Brut America donc c'est un format hebdo de 15 minutes toutes les semaines sur Audible avec Brut America et on est très contents c'est je pense la première fois pourquoi ils l'ont pas fait eux-mêmes c'est le savoir-faire parce que vous avez des gens en place vous avez de l'avance c'était bon après on parle de Brut ouais Brut America pourquoi ils le font c'est une histoire de focus je pense que les équipes de Brut ont beaucoup à faire déjà sur le développement de la vidéo et en fait quand on leur a proposé il y a 2 ans et demi 3 ans de développer des formats audio ça vient de vous c'est vous qui allez les voir ça vient d'une discussion mutuelle avec Guillaume Lacroix et Laurent Lucas et Renaud Levancky mais en disant est-ce que ça serait pas malin de se dire que le podcast aujourd'hui c'est un peu un attribut des marques médias comme le New York Times ou d'autres c'est super ça serait super de commencer à travailler là-dessus et donc on a avec Spotify lancé les premiers formats et donc historiquement on a toujours travaillé comme ça en collaboration avec Brut sur leurs podcasts audio qui sont faits entre ici et chez eux avec une collaboration de la rédaction et des équipes de Paradiso et donc là aujourd'hui plutôt bien très positif de ces bureaux aux Etats-Unis ça valide un peu le modèle on s'est lancé en janvier 2020 je te rappelle 3 ans et demi je te rappelle une petite crise qui s'est produite à l'époque donc on s'est pas lancé dans le meilleur timing mais cette année ça pèse 30% de nos revenus et on regrette pas du tout au contraire heureusement qu'on a fait ça mais pendant un an et demi deux ans et je pense que c'est le cas pour toutes les boîtes qui se lancent aux US on a un peu galéré pour être honnête à devenir visible et ensuite à avoir du chiffre d'affaires mais maintenant on est là et cette position là là vous êtes visible là-bas on est dans le top 10 des studios les plus connus et sollicités donc ce qui est quand même assez indépendant ce qui est fou on parle des US tu vois le premier marché etc et on a produit des choses pour toutes les plateformes majeures là-bas que ça soit Amazon Spotify Audible même on a bossé avec des boîtes comme Paramount avec qui on a fait un podcast jeunesse donc on est vraiment identifié que ça soit aux Etats-Unis ou en UK on vient de rentrer du podcast show à Londres et on voit bien la marque Paradiso comment elle est elle a résolu donc on est très très content de ça ça c'est une vraie valeur et ça vous êtes peut-être pas les seuls mais pas loin d'avoir cette boîte française ouais tu vois qui a une dimension internationale qui peut aller voir une marque parce que moi je trouve ça qui est intéressant aller voir une marque comme tu le dis et pouvoir dire bah nous en fait on a des bureaux là-bas on peut vous faire dans le luxe un podcast dans n'importe quelle langue etc ils iraient pas forcément le faire avec une boîte française tu vois il y a des boîtes françaises qui font des podcasts en anglais il y en a plein mais la différence c'est que nous comme tu le dis on est sur place et surtout on le fait en ayant un réseau sur d'autres pays c'est-à-dire qu'on a tissé grâce à ces marques qui viennent nous voir qui sont globales un réseau en fait de studios partenaires au Brésil on a un studio partenaire au Mexique on a un studio partenaire en UK on en a en Scandinavie on en a en Italie tu peux t'appuyer dessus on peut s'appuyer sur ces studios et si tu veux c'est pas la traduction la traduction tout le monde peut le faire même maintenant avec Google Sanslet et tous les outils les Apple etc exactement mais par contre trouver des partenaires locaux qui connaissent le marché du podcast c'est ça le truc aussi c'est qu'on voit bien dans les tops locaux de tous les pays qui écoutent du podcast tu verras si vous faites voilà ceux qui nous écoutent s'ils font la recherche sur Spotify tu peux chercher par pays tu verras qu'en fait la plupart des podcasts qui sont dans le top sont des podcasts locaux tu as très peu de podcasts globaux alors tu en as quelques ronderies tu as le Juro Gancho qui est toujours écouté un peu dans le monde entier etc mais tu as très peu le Obama Michel Obama son podcast c'est des très gros trucs comme ça mais sinon à l'exception de ça tu as que des podcasts locaux donc en fait pour créer de l'audience localement il faut s'appuyer sur des studios locaux donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces antennes et ces partenaires oui et ça j'imagine que c'est un bel avantage concurrentiel quand tu réponds à un appel d'offre ou à une marque en tout cas pouvoir dire que vous avez des hosts vous avez le réseau sur place et que vous ne faites pas juste un produit traduit et en plus de ça on a maintenant la chance d'être représenté par une agence qui s'appelle CAA qui est l'agence un peu numéro 1 aux Etats-Unis qui représente des talents qui représente aussi des boîtes de prod c'est très courant là-bas aux Etats-Unis ou en Angleterre d'être représenté en tant que producteur d'accord aujourd'hui ici en France ça se fait pas trop c'est plutôt quand tu es acteur scénariste actrice etc mais aux Etats-Unis ou en Angleterre les sociétés prod ont des agents et ça ça nous aide aussi à trouver par exemple des talents puisqu'ils sont dans la même agence que nous ou à avoir des mises en relation des contacts voilà et ça ça fait partie des avantages qu'on propose aussi aux clients qu'on a top tu y vas régulièrement j'imagine aux US tu as passé un peu de temps on essaye aussi de faire venir les équipes on essaye de faire gaffe aux émissions de carbone mais j'y vais 3-4 fois par an maximum et les équipes viennent au moins une fois par an en France pour aussi se rencontrer parce qu'il y a toujours des choses et puis quand il y a des festivals comme le London Podcast Show bah Amy typiquement Amy Norris est venue pour faire aussi des rendez-vous parce que c'est intéressant de se rendre compte que tous les acteurs US et anglais étaient présents et donc c'est aussi une occasion de voir tout le marché d'un coup ouais de voir le marché est-ce que tu as vu des tendances aux US sur le podcast qui sont intéressantes qu'on ne voit pas encore ici alors le podcast vidéo ouais t'en parlais justement à cette table ronde geste on est vraiment je pense sur un très une très forte poussée sur la partie vidéo et d'ailleurs Youtube je vois bien là comment enfin dans mes lectures Youtube fait vraiment je pense un effort pour aller vers le podcast ils ont ouvert une petite dans la table enfin dans la dans la home de Youtube ils ont mis une petite un petit indice maintenant podcast ouais donc ça veut dire que ça va aussi être quelque chose d'assez stratégique et important c'est pas un format vidéo comme les autres voilà et que c'est pas évidemment comme tu dis donc je pense que ça moi je pense que c'est vraiment un très très gros move qui se prépare là en tout cas cette année et 2024 après moi je pense qu'il y a il y a une maturité du marché publicitaire qui y croit je salue par exemple au sein de groupe M il y a eu une division audio voilà audio M qui s'est créée il y a pas longtemps c'est des signaux forts sur des groupes publicitaires oui parce qu'eux bougent c'est à dire que les annonceurs sont prêts que les marques sont prêtes il y a aussi des célébrités qui sont pas des influenceurs ou qui sont pas des gens niches qui se mettent au podcast des célébrités télé par exemple ça aussi c'est un signal fort que ça devient un mass média et que en fait il y a la radio mais il y a aussi le podcast qui peut capter ces talents là parce que jusqu'à présent il n'y avait que la radio qui pourrait se permettre de se les payer la situation par exemple voilà mais je parle dans un autre genre évidemment complètement un autre genre mais Christophe de Chavanne Agathe le Caron bon ça fait longtemps qu'elle a son podcast mais en tout cas c'est des personnes qui sont identifiées du grand public oui c'est ça qui sont des grands qui ont pas quelque part qui sentent bien un intérêt c'est pas un truc dans un coin et après en dernier point je dirais il y a le lien entre la vraie vie enfin le hors média et le podcast ça aussi je pense qu'en 2024 c'est des choses qui vont être encore plus monnaie courante Binge a été pionnier là dessus en faisant les premiers podcasts sur scène en France à bientôt de te revoir il y a je pense trois ans maintenant et là maintenant c'est monnaie courante il y a même des divisions chez Live Nation chez AEG il y a des boîtes qui se créent pour faire du podcast sur scène et ça je pense que ça va être aux Etats-Unis c'est beaucoup beaucoup d'argent c'est des très grandes salles de 5000 personnes etc on voit le succès de Bliss justement sur scène c'est incroyable diffusé dans les cinémas maintenant même avec l'opération qu'elle vient d'annoncer je parle beaucoup de Bliss je fais de la promo à Clémentine mais voilà mais je trouve que c'est des tendances qu'on sent poindre sur 2024 ça sort un peu du truc de niche alors je sais que ça l'était plus mais en tout cas il y a des signaux très forts quand même qui se disent que ça y est c'est un peu dans le dans le game on a vu aussi beaucoup de formats t'en as un peu parlé du podcast comme porte d'entrée pour des adaptations de séries etc est-ce que vous avez cette série dont t'as parlé sur l'Himalaya ? alors en tant que pays d'Himalaya film film de cinéma donc nous on a annoncé le premier film de cinéma adapté d'un podcast depuis toujours en France donc ça c'est quand même assez génial on est quand même très très fiers on avait dit qu'on ferait ça à nos investisseurs actionnaires partenaires en juillet 2019 et bon on a mis le temps mais en tout cas en janvier 2023 donc ça valide quand même qu'il y a un ça valide en tout cas que le podcast est une source d'inspiration mais vraiment évidente en tout cas en France parce qu'aux Etats-Unis ça faisait déjà 4 ou 5 ans qu'il y avait des podcasts adaptés à l'écran oncoming sur Amazon ou bien d'autres en France il n'y avait pas encore d'exemple on avait eu pas au cinéma mais à la télé on avait eu Fabrice Drouel sur France Télé et d'ailleurs sur scène aussi au théâtre là maintenant on a cette année sur Canal on a Ondelat Christophe Ondelat avec Ondelat Raconte donc on voit bien que dans le domaine plus mainstream en fait il y a des podcasts adaptés le cinéma la série enfin voilà nous on a une dizaine de deals avec des sociétés très importantes en visibilité comme Media One ou Fédération ou SND par exemple avec qui on développe des adaptations de podcasts qui sont signées voilà on en parlera quand ce sera bon enfin quand c'est signé mais quand ce sera on va dire sur les écrans bientôt sur les écrans mais voilà nous on a vraiment un gros pôle là dessus et l'édition c'est déjà quelque chose qui est un peu établi mais qui fonctionne en tout cas et qui fonctionne alors pas toujours je pense que là aussi ça marche quand il y a un vrai un vrai objet en fait typiquement mes 14 ans c'est un roman graphique donc c'est une vraie création nouvelle c'est pas le texte du podcast qu'on a mis sur papier qui serait un peu trop paresseux comme truc et qui peut non mais qui peut voilà ça peut marcher mais en tout ça peut marcher sur les corps fans mais je pense que les gens aiment bien aussi en avoir plus et de travailler un peu plus je vais prendre un mot qui est plus trop à la mode mais transmédia c'est à dire c'est pas multimédia c'est pas genre j'ai le podcast et le transcript du podcast je peux l'acheter mais j'ai un autre objet qui prolonge l'univers étendu du podcast un peu comme Marvel et donc tu prolonges cet univers et l'intérêt que tu as pour la marque je pense que c'est ça qui fait que ça marche bon cheval de trois le podcast en fait pour plein de business derrière avec un ADN tu vois mais c'est vrai que souvent les gens ont dit quand on s'est lancé ils veulent justement jouer cette stratégie du cheval de trois le podcast c'est secondaire pour eux non en fait j'ai l'impression que la discussion montre que c'est au contraire au coeur du ça permet de faire plein de choses mais c'est au coeur de la stratégie c'est pas secondaire nous la consommation de podcast dans le monde elle est massive je veux dire en Chine c'est 10% de la population ça va presque dépasser les Etats-Unis l'année prochaine qui sont à peu près à 150 millions de personnes qui écoutent en France c'est un tiers de la population en Italie ça va jusqu'à 35-40% en Angleterre le marché publicitaire allemand aussi c'est énorme on est vraiment sur un mass-média et ça c'est vrai que c'est important de le dire et de le redire moi qui travaille toute ma journée et toute l'équipe de Paradiso sur le podcast parfois quand on discute avec des gens on a un peu l'impression de travailler dans la philatélie mais en fait on est quand même en train de travailler sur un mass-média qui aujourd'hui est adopté par plus d'un quart des français et par un tiers des américains et dans le monde entier voilà c'est énormément de monde qui écoutent des podcasts juste là-dessus est-ce que les jeunes écoutent les podcasts il y avait un sujet là-dessus est-ce qu'on a des études qui montrent que les jeunes très jeunes écoutent des podcasts c'est cool d'écouter les podcasts c'est quoi jeune ? exactement c'est une bonne question 25-45 ans est-ce que c'est jeune pour toi ? non non oui bon non je parle vraiment peut-être génération Z les millenials les late c'est justement pour ça que des avances la réponse à la question est historiquement non historiquement le podcast c'est un truc plutôt de d'actifs voilà de jeunes actifs urbains comme tu disais ou d'étudiants qui vont rentrer dans la vie active aussi parce que ça correspond à une phase de ta vie où tu as envie de te compléter de choses que tu n'as pas eues dans ton parcours personnel ouais et aussi t'es peut-être un peu plus posé et voilà et donc t'es peut-être un peu moins comment dire sensible à la vidéo et à des choses plus oisives ouais non mais je vois pas ce que tu veux dire mais grosso modo c'est ça donc forcément les jeunes préfèrent être sur TikTok ou sur Youtube parce que c'est plus leur mode de communication moi j'ai un ado de 14 ans il n'écoute pas de podcast mais par contre il va peut-être s'intéresser au podcast de Léna Situation ou il va peut-être s'intéresser au podcast de Flaubert le flotcast parce que ça le fait marrer ouais ou parce qu'il aime Jonathan Cohen et qu'il va le voir dans un épisode qu'il va l'écouter dans un épisode de Ken Kojandi un bon moment et voilà et donc c'est ça c'est par le biais des personnalités et donc par aussi le biais des réseaux sociaux ouais que ces jeunes là vont aller vers du podcast c'est pour ça que cette année il y a un boom des podcasts d'influenceurs et donc il y a de plus en plus de podcasts qui vont toucher cette cible là et aujourd'hui on arrive à des proportions intéressantes et en croissance la tranche d'audience qui croit le plus dans le podcast c'est les jeunes ouais ça c'est hyper intéressant et c'est là aussi où on disait le côté un peu vidéo complémentaire pour aller les toucher par la vidéo là ils ont ils peuvent le découvrir sur les réseaux et puis après une fois qu'ils sont captés qu'ils aiment la personnalité l'influenceur le contenu ils peuvent y venir assez naturellement c'est pas d'un coup je me dis tiens je vais télécharger une application de podcast mais ça vient par les usages qui sont les leurs et surtout aller les chercher où ils sont oui c'est ça c'est parce que effectivement si tu développes une application de podcast demain pour les Gen Z je pense que c'est bon si tu vas les chercher sur TikTok sur Youtube même sur Twitch enfin je dis même sur Twitch sur Twitch c'est complètement la stratégie qu'il faut avoir et donc aussi travailler avec des créateurs qui peuvent capter ces audiences oui exactement et je pense que jusqu'à présent il n'y avait pas conscience par ce qu'on appelle ces influenceurs par exemple j'aime pas ce mot mais qu'il y avait de l'argent en fait pour eux aussi à capter dans l'audio mais il y en a en fait je veux dire les annonceurs veulent aussi toucher sur d'autres formats ces publics là oui oui c'est évident à partir du moment où tu as l'attention des gens dans un produit bien packagé il n'y a pas de raison que ça ne se suive pas au niveau des annonceurs il y a quand même le pouvoir de prescription etc et surtout il y a une rareté c'est à dire qu'il y a beaucoup plus il y a énormément d'opportunités d'investissement de médias en vidéo mais je vais faire un parallèle peut-être qui va paraître bizarre mais la pub cinéma il y en a moins il y a moins d'écrans tu vois cette notion de rareté tu veux dire cette notion de rareté donc forcément celui qui va investir va être plus visible va être plus va capter plus l'attention et c'est pour ça que c'est des formats qui sont plus chers généralement mais donc plus quali plus impactant et complémentaire dans un plan média complémentaire dans un plan média où tu vas aller chercher de la puissance avec de la télévision et des grosses campagnes digitales qui vont tout écraser et après tu vas aller chercher un peu plus de sens tes éléments de communication tu vas pouvoir les passer beaucoup plus à travers du podcast et tu vas pouvoir beaucoup plus cibler et avoir de la complétion sur de l'audience podcast c'est clair t'en parles bien merci ça donne envie d'acheter une campagne bah vas-y fais un check je sais pas écoute on a fait le tour Lorenzo on a fait le tour des sujets je sais pas s'il y a un point que tu voulais évoquer que je t'ai peut-être pas je t'ai pas posé la question non je voulais m'excuser parce que dans ce studio il n'y a pas la clim on est un peu chaud donc on est un petit peu chaud on est un petit peu chaud c'est pour la V2 des studios qu'on installerait la clim mais c'est bien en fait c'est un peu l'esprit c'est l'esprit c'est l'esprit interview et yoga vikra dans le temps ouais c'est ça dernier truc est-ce que t'as un truc cool à nous partager c'est un peu le gimmick de Mediarama ce que tu veux ça peut avoir aucun rapport ça peut être écoute je voulais partager Diso parce qu'on n'en a pas parlé on en a parlé rapidement on en a parlé rapidement mais je ne connaissais pas donc j'ai aussi des enfants 10 et 11 ans je ne sais pas quelle est la cible de ton podcast alors ce n'est pas les enfants mais je pense que c'est des gens qui sont des parents voilà donc à tous les parents je m'adresse à tous les parents de Mediarama donc on a Diso Diso c'est une enfin voilà c'est vraiment je pense la meilleure offre qui soit en audio jeunesse je ne suis pas du tout chauvin mais voilà on a une stratégie depuis maintenant 2 ans on a lancé cette chaîne on s'est dit on ne veut pas faire de pub pour les podcasts jeunesse on ne veut pas imposer de la pub aux enfants c'est hyper compliqué voilà parce que c'est quand même un peu technique déjà ils ont de la pub sur Youtube il n'y a pas l'équivalent de Youtube Kids en audio c'est à dire un environnement un peu safe alors il y a des box comme l'Uni etc mais c'est quand même extrêmement cher il y a on a sorti une j'ai plus le nom en tête malheureusement c'est Merlin merci voilà donc tu as une radio France entre disons 60 et 80 euros 80 euros donc après tu dois acheter des histoires derrière donc en plus tu achètes c'est un écosystème voilà et nous on est vraiment sur une offre qui est accessible à tous puisqu'on est sur un prix à 3,99 euros c'est accessible sur toutes les plateformes donc en fait c'est simple parce que tu peux y aller sur Apple Podcast ça peut être sur Spotify puisqu'il y a les systèmes des podcasts payants aussi voilà et donc c'est accessible et surtout on a une offre ça va de Cornobidouille qui est l'excellent livre de l'école des loisirs dont on a carrément fait un prequel à aux héros préférés que les enfants peuvent retrouver à la télé mais sans écran donc tu vois là par exemple on a Super Wings on a aussi des podcasts qui sont des podcasts que les enfants et les parents peuvent écouter mais avec de la pub et on enlève la pub on fait des deals justement avec ces podcasteurs donc par exemple là on vient de faire un partenaire avec Rodolphe et Gala donc un podcast qui vraiment marche très fort et on a intégré à l'offre d'Iso sans pub donc si les parents et les enfants ont envie d'avoir Rodolphe et Gala sans pub donc on est vraiment super fiers du travail que fait Agathe Bouza qui est la productrice qui coordonne d'Iso qui justement a réussi à faire un catalogue de dingues avec toutes ces belles marques ces belles marques et vraiment c'est une audience qui grandit on a lancé les US et le LATAM en décembre on a encore peu de catalogues en anglais et en espagnol on a à peu près une dizaine de séries mais par contre en français la profondeur du catalogue est assez importante on a une trentaine de séries donc quant abonnant tu as accès à une trentaine de séries sans pub avec un peu le meilleur de la jeunesse aujourd'hui avec des nouveautés qui vont arriver donc voilà c'est le truc un peu c'est vrai que le podcast jeunesse on n'en parle pas trop parce qu'on parle souvent de talk oui bien sûr on parle souvent de séries après il y a ceux de France Inter enfin de Radio France qui sont ils s'étoffent d'ailleurs parce qu'il y avait Oli historiquement maintenant il y en a d'autres il y a les Odyssées il y a d'autres trucs ils ont maintenant carrément mis une section dans l'application vous leur parlez il y aurait des choses à faire avec eux complètement on a beaucoup de très bonnes discussions avec Radio France je pense que sans paraphraser ni leur enfin remettre disons dans ma bouche leur stratégie ce que je comprends c'est que Radio France veut se positionner aussi en curateur de l'offre de podcast et c'est vrai que leur app prend ce chemin là en mettant en avant pas que des podcasts Radio France mais aussi parfois des podcasts Paradiso ou des podcasts Binge ou des podcasts de tous les autres studios quand justement ils veulent mettre un peu la lumière dessus et je pense que c'est bien ils sont dans leur mission de service public de diversité et de promotion de ces talents là j'ai pas vu qu'ils faisaient cette ouverture là bah en fait ils ont une chronique hebdo qui met en avant des podcasts c'est Erwan Gaucher qui fait cette chronique et il choisit en fait un podcast et il est mis en avant et il est repris dans l'application il est repris dans l'application ouais pour en faire la découverte pour les gens qui ont l'application Radio France mortel ouais Diso exactement Diso et vive Diso merci Lorenzo pour ton temps et puis bravo pour cette aventure bah merci à toi à suivre donc il y a plein d'annonces que t'as pas pu nous faire mais on essaiera de les relayer sur soit la newsletter soit refaire un petit update à l'occasion c'est une histoire encore exactement écoutez tu vois une boîte c'est toujours des annonces à répétition j'espère en tout cas j'espère qu'il y en aura plein exactement écoutez encore merci merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt salut voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence CosaVostra contactez-moi par mail mediarama at causavostra point com portez-vous bien CosaVostra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada